Bonjour à tous les gens, j'ai Mamad48 avec Mon V10 ! Et on se retrouve sur l'épisode 20... Ah, sur l'épisode 3, je rigole ! Il allait se croyer sur Metal Gear ! Non, c'est l'épisode 3 de Assassin Syndicate. Donc là, je suis de retour, comme Mon V10 vous a dit la dernière fois, j'étais pas là, j'étais absent pour raisons personnelles. Donc j'espère que vous avez bien les gens, nous ça va tranquille. Et on va lancer ! Et on lance maintenant, Mon V10 ! Hey ! Mamad, c'est pour lui, tout est nouveau, là, il ne le sait pas. Alors, vous voyez, on était... Ah, ça s'en fout. On en était là. On est à 2%, on est à la séquence 3. Donc, sans plus d'autant, on y va. Allez, vas-y, Mon V10 ! Donc, comment s'appelle ton personnage pour que je le sache ? Il s'appelle Jacob, et la fille s'appelle Evie. Comment ? Evie, je crois. Evie, d'accord. Lui, c'est Jacob. Donc, c'est bien ce que je disais. Là, c'est avec le gars. Toi, tu joues avec ta fille. Ou à moins que ça soit... À moins que j'ai pas fini là, à moins que j'ai pas fini son niveau à lui, d'ici là. Ça, par contre, c'est un peu le défaut du jeu, c'est que c'est hyper non. Allez, non, non. Il faut attendre, en fait, qu'il finisse par astuce de merde. Non, c'est toujours comme ça dans les assassins. Sauf qu'il n'y avait pas d'astuce. Allez, bordel. Et là, ça va se mettre en route. Normalement, voilà. Mais le temps que c'est, l'animus se met en route et tout. Voilà quoi. Voilà. Petit chargement. Ok. Approchez-vous de la cible. Il faut que tu vas à l'hexagone vert, en fait. Point vert, là-bas. Tourne à droite. Tu vois à combien de mètres il est. Allons-y. Voilà. Il y en a qui se battent, là. Attention. Orange. Poursuie le voleur, orange. Cours. Allons-y. T'attends pas qu'il soit à 15 kilomètres. Localise-le avec ta vision d'aigle après quand tu seras bien près de lui et tout. Allons-y. Il est de l'autre côté du bâtiment ou il est dans la ruelle, là. Ah. Donc, poursuis-le. Vas-y, cours. Il court. Allez, allez, allez. On y va, on y va. Allez, il est là. Tu le vois. On va le choper. Allez, viens. Il faut que tu les tues. Tu ne les asomnes ou je ne sais pas. Par contre, la maniabilité, elle est pas mal. Par contre, quand tu vois les... La fluidité des coups, c'est pas mal. Il est dans le cas où il est terminé, carré. Ah oui, je t'ai pas dit ma match, j'ai fait une amélioration. C'est pour avoir le double, on peut tuer deux personnes en même temps. Ok. Bon, alors. Il est allé game. Oui, quand on avait deux ans. Ça met la caméra par là, donc c'est par là. Là. Ça m'étonnerait. Il est tout en haut, maintenant. Donc, apparemment, il faut que tu prennes de la hauteur. Suive la fille, là. On fait la course, contre elle. Ben, en haut, il y a en haut. Où se trouve la boutique de M. Green ? Elle était marquée sur la carte de père. Deux assassins, de la même taille, un homme, une femme, âgés de vingt ans à peine, et ses sourires malicieux. Vous devez être les jimofrailles. Et vous êtes ? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford, Staric ? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Tes habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous en pouvez nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Staric est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers créés dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dure, mais juste. Nous aurons un unité. Je réunirai autour de moi, tous les laissés pour compte, sous un même nom. Je le sais, Evie. Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent, ils m'avaient battu au Wist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons les Rooks. Tu te vois à la tête d'une bande. Tu as une meilleure idée ? Trouver le fragment d'Eden. Oh, c'est bien. Permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Tout en haut. En fait, il faut que tu fasses le tour de la ville. Tu te synchronises. Fais le tour. Non, l'autre côté. Ah, elle monte. Encore. T'imagines, dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça, nous. On fait ça, on est mort. Raventurement, on va... Ouais ! Fais une crêpe, quoi. On va faire la petite cuillère, quoi. Allez, synchronise le machin, maintenant. Regardez ce que Staric a fait de cette ville. Whitechapel est rongé par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier. Nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Staric. Je vous donne ma parole. Et moi, Merux. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, il a les yeux à quelle couleur, le mec ? Ah, je sais pas. Ah, celui-là. Ok, quoi, il faut faire. Voilà, il est trop de l'encre. La fille, elle ne suit pas. S'il y a à sauter. Je t'entends un pfff. Derrière. Tu es terrible. Par contre, ça serait mal que tu avances plus vite. Oh, mais là, je marche plus vite que toi. Ah non, là, c'est scripté. Restez discret. Kellogg est de la recherche. Qui est ce Kellogg ? L'un des chefs de bande de Staric. Et qu'est-ce qu'il te veut ? Il est bien décidé à s'emparer de nos travaux sur l'un des artefacts des précurseurs. Le fragment d'Eden. Parle-moi un peu de ces Blighters. Staric a unifié les pires habitants des bas-fonds pour se forger une armée. Toutes les bandes qui ont tenté de s'y opposer se sont fait massacrer. Il ne reste plus que les Clinkers de Whitechapel. Mais ils ne font pas le poids face aux Blighters. Eh bien, dans ce cas, allons fédérer ces Clinkers. C'est justement le genre de recrues qu'il nous faut. Dis-moi que tu plaisantes. Révy, ils sont prêts à se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Attention Londres, les rooks débarquent. Allez, dis quoi ? Je ne vais pas se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Dégage. Oh, je te dégage. Au diable, cette ville. Personne ne regarde où il met les pieds. Oui, j'avais remarqué. Malédiction. À ce compte, je n'aurais jamais fini. Seule la Providence sait où iront s'échouer ces mots. Eh bien, je vais m'activer à les remplacer. Si vous avez un jour envie d'entendre une histoire, vous me trouverez là où la bière est chaude et les caractères bouillants. Adieu. Très étrange, cet homme. Cet homme, M. Fry, est Charles Dickens. Cette ville ne recèle aucun secret pour lui. À votre place, je resterai en bon terme avec un tel personnage. À la couronne. Les hommes de Kellogg sont ici. Il ne faut pas qu'ils me suivent. On va s'en occuper. Tenez, vous saurez sans doute vous en servir. Oh, ça, c'est certain. La voiture est tout près. Servez-vous-en pour les éloigner. Je vous retrouverai au magasin. En fait, les personnages, tu ne sais même pas de quelle couleur ils ont. Parce que tu es moitié blanc, je ne sais pas quoi. Là, tu dois prendre une voiture. OK. Donc, une voiture, c'est ça. Il faut qu'on les éloigne du gré. C'est toi qui a tiré ? Non. Je m'enduis, moi. Détruire la voiture. Fons-en le bout. C'est bon, allez, détruire cette voiture. Vous voyez ? Vas-y, dans la carotte. C'est une chouche. Voilà. Demi-tour. Demi-tour, tu joues à la fin. Tu es un corrigé. Et c'est grâce à cette qualité de la richesse. Tu n'as rien en commun avec George. T'accélère, tu fais croire. Avec toi aux commandes, la conféreté s'effondrerait en quelques jours. Dure parole, ma chasseur. Tu sais bien, on a une ligne derrière. Ah, mais en plus, on voit sur le plan. OK. Niveau 2. En fait, à Londres, il n'y a que de ça, en fait. Que des voitures. J'avoue. D'habitude, on ne peut pas conduire. Non. On marche. Et t'as pas entendu, là ? Ils ont parlé des précurseurs. Ça ne te fait pas rappeler à Saint-Rox, ça ? Ouais. Quand on était à Lisbonne, on récupérait les fragments du précurseur. Tu te rappelles de ça ? Ouais. Là, tu l'as mis en plein milieu de la route, c'est pas vrai. Bah, les couilles ! De l'autre côté. Voilà. Vous les avez semés ? On a même fait un peu de zèle. Qui sont tous ces gens ? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique ! Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide ? On va rallier les bandes de Staric. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Staric a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des roux. Tu ne vas pas créer une bande à appeler les roux. Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins ? Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Audi. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit. Que Staric n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir. C'est certain. Rexport Kellogg. Renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon ? Je suppose. Un instant. Un templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Grigny. Je saurais me défendre. Et ainsi, Nicole, en fait, que la fille ne s'est pas se défendre. Ça doit être ça. Terminé. Tu es à 4739. Alors, pour accéder au plan de Londres, appuyez sur. Ouais, je ne peux pas les tactiles. Hein ? Tu es le templier. Ça y est, on a enfin la carte. Ça va voir la marque, comment elle est. Elle est grande, hein ? Regarde-moi ça. À quoi faire. Quel est ton plan ? Oh, esprit calculateur. Il faut conquérir Whitechapel. Il faut aller. Il faut aller là. Sûrement. Il faut aller faire, en fait, il faut faire tous ces trucs-là, en fait. On va faire le plus près. Ah bah, vas-y, moi, le lien. On passe à la marqueur. C'est bon, il est mis ? C'est peut-être à toi de mener la danse. Si tu assistes... C'est bon. Changement de personnage. Pour changer de personnage, Jacob ou Evie appuyez sur Options afin d'ouvrir le menu principal, puis sur R3. Evie préfère une approche discrète, alors que Jacob privilégie la confrontation. Evie et Jacob partagent l'argent et les points XP et les récompenses, mais ont des compétences et des équipements distincts. Donc, moi, je vais vous dire, les gens, pour le moment, on va regarder Jacob. Et vous, dans les commentaires, vous me direz si vous voulez que ce soit, soit Evie, soit Jacob. Il faut pas aller par là-bas. Pour l'instant, nous, on regarde Jacob. C'est à vous de nous dire. Donc, là, tu dois aller de l'autre côté, c'est ça ? Aïe. On va derrière ça. Bon, ton moment, il peut nous dire, pour chaque toit, s'il préfère que tu joues le gars, et moi, je joue la fille. Moi aussi. Après, il faut voir pour vous, si vous préférez qu'on joue que le gars, ou que ce soit comme vous a dit, mauvais diès. Tule-le lui. Tu peux le tuer ou pas ? Je sais pas, non. On va descendre un peu plus loin. Ok. C'est facile. Ok, bah, fais quoi ? Jouer. Big Ben. Mais c'est pas le bâtiment qui s'appelle Big Ben. C'est la cloche. Ouais. Je ne vois pas, monsieur Aberdeen. On aura essayé. Je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler. Que fais-tu ? Seigneur ! Vous voulez me faire repérer ? Sergent Aberline. À votre service. J'imagine que vous êtes l'effraie que Green a mentionné. Je m'attendais à rencontrer un policier. Et moi, je m'attendais à rencontrer des gens discrets. Henry Green dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels, et vous, vous me les livrez. discrètement. Non, nous serons aussi discrets qu'une vieille dame. Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Ah, 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 ah. Oh, le troller, lui. Eh, ouais. Il me plaît bien ce petit gars, moi. Ah, ah, ah. Quoi que vous fassiez, essayez de rester dans le cadre de la loi. Rejoindre la Lune en hauteur. Il faut que tu vas en haut du bâtiment. alors là tu en penses quoi du jeu est pas mal pour l'instant il faut pas se plaindre r3 et l3 pour la vision d'aigle alors lorsque vous trouvez derrière un ennemi sans avoir été détectuée appuyez sur rond pour l'enlever d'accord orienter lentement le joystick l près des ennemis pour réduire votre rayon de détection vous déplacer rapidement avec r2 permet aux ennemis de vous détecter plus facilement appuyez sur rond pour faire entrer un captif dans une voiture ferme nage donc fait la vision d'aigle voilà c'est lui que tu dois enlever r3 pour l'identifié homer dalton ok avantages réussir des défis stratégie ramel en vivre qu'il faut pas que tu le tue non faut que tu sois discrète au il faut que tu vas là bas et qui est toi donc livré là bas je suis mais pas trop vite de quoi est ce que tu m'accuses de prélever à loyer à des gens qui ne doivent pas mais je vais commencer par toi tu sais comment accélérer donc tu dois aller à 200 m on va dire doit pas être évident de conduire ça ça va on est dans gta les droits j'étais à cheval j'étais à cheval battait à cheval t'es fait repérer et on va vers un il n'y a pas de quoi mon ami et voilà associé et loyauté trouver des associés dans londres et des lettres aider des associés renforce leur loyauté envers les roux les lois la loyauté des blocs des récompenses de valeur est unique parce que tu as tu as vu voilà ça s'est libéré un petit bout en moins 20% il reste plus on va aller on est où l'anneau on est là on va aller à lui bah vas-y mauvais diable alors c'est par là bas sympa comme petite mission a reçu un point de compétence ouais on l'a attribuera plus tard pour le prochain épisode t'as des rails donc tu vois c'est bien on en a encore trop à faire allez vas-y mauvais diable n'a pas tombé non plus voilà c'est un progressivement c'est déjà pas mal tuer des criminels ils tapent une femme c'est pas mal ça achève là bah comme ça la fille adore ça c'est fait à gagner 200 $ bas livre sterling t'as rien vu je suis un homme gentil allez en fait on voit rien du tout pas s'il n'a perçu nous là je suis gentil je passe pas par les toits je pourrais même pas quoi il y en a un bah lui est gorgé comme un coche vous voyez un petit séance de qu'il on arrive bientôt pas obligé de jouer je t'en vais t'apprendre des bonnes manières il y a eu le canasson je cours plus vite que toi regarde ouais il y a l'opin en même temps attendu ce qu'il a dit on laisse que ce que la fin de rire et c'était en bas à petit j'ai dit viens briser le coup bien bien un jeu trop haut pour toi celui qui a le vertige il pourrait même pas faire du assassin c'est pas mon métier ouais il faut aller en bas allez hop on arrive à destination allez hop et voilà c'est parti encore bien alors qu'on va devoir faire quoi cette fois-ci ah c'est le gamin enfin la gamine où est-ce qu'on a mis les pieds ravi de vous rencontrer enfin vous êtes à babylone à lait ici nous faisons en sorte de connaître les rues et de permettre aux enfants de prendre en main leur propre destin clara monsieur green a dit que nous pourrions nous entraider en échange de nos services nous vous demandons une petite faveur non pourquoi pas vous m'avez pris presque tout mon argent alors au point où nous en sommes un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main d'oeuvre ils font de longues journées sans être payés et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine ils souffrent énormément vous devez les sauver une petite faveur en échange nous vous donnerons des informations ce dont vous avez clairement besoin juste une minute je regrette on m'attend vous acceptez le marché on accepte oh tu que là ça décroche d'un heureusement qu'elle a des gants un vrai mais c'est dégueulasse quand même allez vas-y mauvaise let's go ça va c'est pas loin en plus allez non tu fais pas ton gibier as tu le lui couillou il faut rentrer dans l'usine je pars et bah oui libéré là-bas salier recharge après on va faire plus discret il n'y a pas d'autre bah non ils sont que ça allez vas-y mauvaise en pleine tête là ça sera bien et voilà on a un là et c'est bon en moins de l'autre il prenait ouais t'en reste un en haut je vais récupérer mes couteaux moi t'as que trois couteaux là t'en as un en haut faut que tu t'occupes de la cloche après allez vas-y mauvaise mauvaise allez allez tu le tues il y aura une balle dans la tête le pire ouais bah deux secondes plus de couteaux déjà deux secondes c'est où les escaliers on va péter la cloche là s'il y a moyen de la péter il faut que tu t'occupes de tes enfants un qui t'a vu mais pas depuis quand il touche lui qu'est-ce qu'elle a dit c'est toi qu'est-ce t'attend allez essaye allez mauvais deux coups de grâce on lui a pété le bras tiens allez sauve les enfants maintenant t'en avais en haut il dit on va sauver ceux là c'est les premiers qui m'ont vu pas de bruit je viens vous aider vous n'êtes pas si mal après tout monsieur t'en as sur la gauche là bas après c'est vrai oh oh le mec il est bourré quoi Dégagez de l'oeuvre A gauche Nous on fait ça, on saute pas comme ça On se rétale nous Ouais Chut, d'accord Et voilà Terminé Oh la gueule de la bonne femme quoi Et hop là, une bonne partie de fait Euh, vous voyez, ma mate il fera ça et ça Au prochain épisode Et ouais Voilà, on va se laisser là, ici On va se mettre comme ça, peut-être Change de personne, tu quittes le territoire On va quitter le territoire, vite fait Et après on va se laisser là Avec le voleur Vas-y, bon Voilà, c'est fait Il se fait égorgé comme un cochon lui aussi Là, je crois que ça doit être bon On va regarder par rapport à la carte Ça m'a l'air bon Mais la fille après Je vais te préparer le petit point Mais la fille après Bon après Alors ils ont dit qu'on faisait start R3 Ouais Voilà C'est quoi de nous dire Si vous préférez qu'on joue Soit moi avec le mec Et ma mate avec la fille Ou soit Inversement Soit que la fille Ou soit que le gars Voilà A vous de nous dire en commentaire Donc voilà Donc suivez-nous sur Facebook, Twitter et Youtube Ouais Et merci pour les abonnés Et pour ceux qui l'ont pas encore fait Abonnez-vous Et voilà Allez tchouche les gens Tchouche les gens Tchouche les gens